C'est hier que je voulais dire avant que je me termine la vidéo Mettez-moi C'est parti de ciel quand je suis arrivé C'est parti de ciel quand je suis arrivé C'est bien J'ai une puissance sans égale Je réalise que je vais peut-être avoir de belles choses à me faire voir encore aujourd'hui Je dois admettre que la puissance de tes signes est parfois sans précédent Hier encore, pour le travail J'ai montré une possibilité qui était inespérée Aussi belle qu'une espérée Tout à fait atteignable par ta graphe Ainsi l'enseigneur Qui est obligé de constater ton amour Sa bienveillance Et hier Qui montrait que tous les signes Portée sur ma maman Amélie Elle était ambulancière Et toi tout de même t'as chauffeur de bus Et toi le chauffeur de bus hier soir On m'a proposé de travailler avec lui Elle m'a montré sa voiture J'ai réalisé Que j'étais la même voiture Que j'avais ma mère Et aujourd'hui en voulant aller au travail A mon travail actuel à Gosport En croyant que j'allais être J'allais commencer à 10h Je ne commençais qu'à 13h Et quand je suis arrivé à 10h J'ai réalisé de mon responsable Les 48 ans me parlaient toujours A une nouvelle salariée qu'on ne connaissait pas Et cette salariée s'appelle Amélie Donc en effet mon Seigneur Tu déploies des signes puissants et forts Afin de te faire comprendre Ta protection des usines Et si elle est magnifique quand tu lis Et quand t'as misé les records de ces déploies Il n'y a vraiment personne mon Seigneur Qui puisse y déroger C'était tu attributs ou l'égifère Il n'y a que son qui en est maître Mais qu'est-ce que c'est beau mon Seigneur Il ne peut rien dire d'autre Que ta grâce est magnifique Tu dois reconnaître que tu es réussie Car tu m'as permis de retrouver Où est une mosquée pour aller prier Avant de partir à la mosquée d'Azhen Dans l'île des hadiths Le jardin de la vertu Page 26 et 27 Oui Je lisais les hadiths Sur la campagne de Tabouk Sur la rue d'Azhen Où-dedans Je voyais clairement Que quand par exemple Il était écrit Et un homme Viens s'asseoir à la droite Prophète A ce moment même Il y a quelqu'un qui vient s'asseoir Dans la mosquée Alors bien sûr Parce que pendant le prophète Evidemment Et ça prouve Que tu avais déployé Vraiment Ton messager Pour m'informer Et montrer La puissance et l'importance De tous ces signes Et ainsi mon Seigneur Il m'a toujours clairement Montré qu'il fallait que je parte Et que mon cas Pour le prophète C'était comparable Au moment où j'étais à Agen Aux trois qui étaient restés A tabouk Qui étaient restés à l'arrière Pendant la campagne de Tabouk Et ainsi Qui leur a Le prophète à l'époque Parce que la voie de Selem A l'a aidé à ces trois personnes De parcourir la Terre pendant quatre mois Et en effet Je suis parti le 10 juillet à Agen Et je constate Que je vais être au minimum Parti pour quatre mois Voir plus Si tu es agréable à répondre Ainsi J'ai remarqué Que les versés sur la famille d'Imran Du 121 au 128 Je les ai vécu Du 21 au 28 juillet A Amignon Et je les revis encore aujourd'hui Le 22 octobre Lorsque Je me trouve sangère à Péchir Et en effet Il y a des fois Les situations financières Ou bien des raisons dans la vie Qui font Qu'on pense à Péchir Et c'est mon cas Et je sais que Dans les jours qui vont venir au travail J'aurai un renfort ange Qui sera L'inès L'inestimable Et même dans la vie de tous les jours Mon Seigneur Je tiens à te rendre grâce Pour le bienfait Dont tu m'as comblé Et tes valeurs La louange A la carte Il a vraiment favorisé A beaucoup Tes serviteurs Regarde Pourquoi je ne sais pas Mais fais-la La grâce au Dieu Le courant Le courant est ouvert D'ailleurs Il s'est ouvert Pendant que j'étais en train de faire ceci L'ont-il pas vu Les oiseaux Sujetis au vol Dans l'atmosphère du ciel Sans que rien ne les retient Dans le bord de l'arbre Il y a vraiment là des preuves Pour les gens qui croient Je vais reprendre ce qu'il te permet Parce que ce sera une vieilliture Pour les gens Parce qu'on va te le repartir Car elle est vraiment dure Et extrêmement importante Et elle me concerne A partir du verset 118 Qui d'ailleurs Exprime bien sa famille Qui est dans Le livre des jardins de la vertu Page 26 La route où je vais me tourner Pour voir la face Enseigneur de Je vais me tourner vers la Mecque Par la Mecque C'est tout sûr Moi Je vais me tourner aussi Particile et compléter mes jardins Des aveux de la part d'Allah Et de son messager A l'égard des associateurs Avec qui vous avez conclu un pacte Parcourez la terre Durant 4 mois Et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance Et qu'à la couvre d'Ignomini Et mécréant Les proclamations aux gens De la part d'Allah et de son messager Aujourd'hui grand pèlerinage Qu'Allah et son messager Désavoue les associateurs Si vous vous repentez Ce sera mieux pour vous Mais si vous vous détournez Sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance Et annoncez un châtiment douloureux A ceux qui ne croient pas A l'exception Les associateurs Avec lesquels Vous avez conclu un pacte Et qu'ils ne vous ont manqué en rien Et puis Ils ne vous ont manqué en rien Et qu'ils ne vous ont manqué en rien Et qu'ils ont manqué en personne Et qu'ils ont lutté contre vous Respectez pleinement Le pacte Conclu avec eux Jusqu'au terme convenu Allah aime les pieds Après que les mois sacrés expirent Tu les associateurs Où que vous les trouviez Capturez-les Assigez-les Guettez-les dans toute embuscade Tiens ensuite qu'ils se repentent Accomplissent la versalade Et acquittent la zakat Alors Assez-leur la voie lui Car Allah est pardonné Miséricordieux Et si l'un des associateurs Te demande asile Accorde-le lui Afin qu'il entende la parole d'Allah Tu fais-le parvenir à son lieu de sécurité Car ce sont des gens Qui les savent pas C'est pas Il est possible Mais il est possible Et si Il est possible Alors Si l'un des associateurs Il est toujours à rouler avec le ventre Ce qui arrive Comment il y aurait-il pour les acheteurs Un pacte à baisser par Allah et par son métier Il s'agit à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte, près de l'amanté sacré. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pures. Comment donc, quand ils prient honte de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu ? Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils croient qu'à vil prix, les versets d'Allah, le problème, et obstruisent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté ni pacte conclu. Et ceux-là sont les transgérisseurs. Mais s'ils se repentent à quitte la salate et à quitte la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Et ce verset-là, je l'ai déjà vécu dans ma vie à général, mon Seigneur. J'ai un témoin. Et si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la méférence, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être que ça seront-ils. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont joué leur serment et qui ont voulu bannir le messager ? Et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers, les redoutiez-vous ? C'est Allah qui est plus d'une de votre frêle si vous êtes croyant. Combassez-les. Allah par vos mains les châtira, les sourira du nom de nous. Vous donnera la victoire sur eux, guérira les poids de l'homme, pas que croyant. Il en fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le redoutir de qui de vous. Allah est comme les siens et sages. Pensez-vous que vous seriez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont l'été et qui n'ont pas cherché des alliants en dehors d'Allah, de son messager et des croyants, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il n'appartient pas aux associateurs de peuples et de mosqués d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ce dont les œuvres sont vaines, et dont le feuille demeureront éternellement. Les peuples ronds, les mosqués d'Allah, que ceux qui croient à Allah et au jour dernier, accomplissent la salate, acquittent la zakat, et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre de bien guidés. Il faut de vous de la charge d'en avoir aux pèlerennes et d'entretenir la moitié sacrée et de voir comparable au mérite de celui qui croit à Allah et au jour dernier. Les luttes dans les sentiers d'Allah ne sont pas égaux auprès d'Allah. Et Allah ne guide pas les injustes. Ceux qui ont cru qu'ils ont émigrés, qu'ils ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans l'instant chez d'Allah, ont le plus haut rang en preuve d'Allah. Et ce sont tous les victoriaux. Soumane. S'il y avait bien un livre à mettre en marche, je ne demande pas qu'il ne serait-ce plus si mon Seigneur. Alors, j'irais bien. Il a été fait une parenthèse. Je reprends. Verset 21, verset 21. Leur Seigneur leur annonce de sa part, miséricorde et agrément. Les jardins. Et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent. Où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour allier vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la fois. Et quiconque les prend pour allier, cela sont les injustes. Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez à la négoce, dont vous craignez le déclin. Et les demeures qui ne vous sont pas créables, vous sont plus fiers qu'Allah, son messager, l'aller dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne dit pas les gens de Allah. Allah vous a déjà secouru en même temps droit. Et rappelez-vous le jour de Yunnan, quand vous étiez fiers de votre grand nombre. Que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous deviez bien être froide, puis vous avez tourné le dos en fia. Puis Allah fit descendre sa créature, Zakinah, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre les troupes anges que vous ne voyez pas, et châtie à ceux qui ont mécrits. Telle est la rétribution des mécrits. Après cela, Allah accueillera le repentir de qui il veut, car Allah est pardonnable, miséricordieux. Oh, vous qui croyez, les associateurs, les centaines plus rapides. Il ne s'approche plus de la monstrie sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, de par sa grâce. S'il veut, de par sa grâce, car Allah est en mission et sage. Combattez ceux qui ne croient pas, ni en Allah ni au jour dernier. Qui n'interdissent pas ce qu'Allah et son messager ont d'interdire, qui ne stressent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, je casse qu'ils versent la calculation par leur propre main. Après cette nuit-là, les juifs, les salaires, les fils de Allah, et les salaires de lui, le Christ et les fils de Allah. Ça est leur parole provenant de leur vie. Ils voulent se dirent des mecs-féens avant eux. Kala les anérantissent, comment s'écartent-ils de la vérité. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ et les fils de Marie, comme seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer avec les unis. Il n'y a pas de dignité à part lui. Il doit râler tout de suite à ce qu'il lui associe. Il veut aller s'amoriser. Il ne veut que parachever sa lumière. Quelques réflexions qu'en aient les magulaires. C'est lui qui a envoyé son message avec la bonne direction et la religion de la vérité. Afin qu'elle crée en sorte de propre religion. Quelques réflexions qu'en aient les associateurs. « Oh, vous croyez beaucoup de rabbins et de moines d'or, mais les gens et les gallements, et leur offre tous les sentiers d'Allah. À ceux qui théorisent l'or et l'argent, et ne les dépensent pas dans les sentiers d'Allah, annoncent un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans la rue de l'enfer, et qu'ils en seront copérisés, en voulant, voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Voûtez de ce que vous tésaurésiez. Lorsque le nombre de moi entre d'Allah et de douze mois, dans la prescription d'Allah, je t'aurais voulu faire des cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception. Commune de combattant cette situation. Ça suit pas d'être. Le recours. La mort factuelle a la carte de la tâche. Il n'y a pas de plus. Par là, les méfruins sont dégâts. Une année, ils font profaner. Une année, ils ne font scenter. Après, il n'y a juste un where d'Allah. Il n'y a pas m'envoie qu'Allah. Leur méfait leur son âge obligé. Et là, l'année qu'on ne fait pas aller jamais plus. Oh, vous qui croyez Qu'avez-vous lorsqu'on vous a dit ? Et lancez-vous dans le sentier d'Allah Vous êtes apprésentis sur la terre La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà ? Absolument pas Or la puissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà Si vous ne vous lancez pas au combat Il vous châtira d'un châtiment douloureux Et vous remplacera par un autre peuple Vous ne le nirez en rien Et Allah est omnipotent Si vous ne lui portez pas ce four On a l'air d'être assez couru Lorsque ceux qui avaient m'écrit l'avaient banni Deuxième de deux Quand ils étaient dans la grotte Et puis disiez à son compagnon Ne t'affiche pas Car Allah était avec nous Et je l'ai vécu moi-même Pas dans une grotte Mais dans mon studio à Agen C'était un ange On va pas Allah fit alors descendre sur lui Sa sérénité Zakinah Il a soutenu sur ta ange Que vous ne le voyez pas Et il a baissé la parole de l'Esprit Remis que la parole d'Allah Il a dessu Allah est puissant message Et que vous lancez vos combats Et l'utilise avec vous Quez vos personnages sont supérieurs On se met bien pour vous Et c'est vrai que ça fait plus J'irai de considérer normal Qui m'a poussé à partir d'Agen Montagnard Si vous avez fait Cette phrase viendrait Tout ce qu'ont pensé Mes amis et les gens Qui sont restés à Agen S'ils s'étaient agis D'un profil facile Ou d'un grand voyage Ils auraient suivi De la distance par Paris Donc Il y a une chose En parallèle Si nous avions pu Nous serions sortis En notre compagnie Ils se perdent eux-mêmes Et Allah s'est bien Je lui demande Allah te pardonne Pourquoi leur as-tu donné permission Avant que tu ne fies distinguer Ceux qui devraient reconnaître Et mentir Ceux qui croient en Allah Et au jour dernier Tu ne demandes pas permission Quand tu as fait Je vais mener au combat Avec leur bien et leur personne Et Allah connaît bien et tu eux Et tu demandes permission Que ceux qui ne croient pas en Allah Et au jour dernier Et dont les personnes En plus de lui Ils ne font qu'hésiter Dans leur intercétude Si vous avez voulu partir au combat Et ils auraient fait des préparatifs Et leur départ Il finit à Allah Il les a rendus paresseux Et leur fut dit Restez avec ceux qui restent Si j'étais sorti avec vous Il n'aurait fait qu'accroître Votre trouble Et jeter la dissension Dans vos rangs Cherchant à créer La discorde entre vous Et il y en a par les vous Qui les écoutent Et Allah connaît bien les injustes Ils ont auparavant C'est vrai mon Seigneur Cherchez à semer La discorde dans vos rangs Et à embrouiller tes affaires Absolument C'est bien C'est bien vrai Jusqu'à ce que vienne la vérité Triomfait le commandement de Allah En dépit de leur hostilité Parmi eux Il y en a qui dit Donne moi la permission de rester Il ne me met pas en tentation Or c'est bien à la tentation Qu'ils sont tombés J'en serai tout autour De mes créants Que bonheur s'atteigne Et s'invertise Et que t'atteigne un malheur Ils disent heureusement Que nous avions pris D'avance nos précautions Et ils se détendent Tout en exultant Rien ne nous atteindra En dehors de ce cas-là Parce que pour nous Il est notre protecteur C'est à Allah Que les croya doivent M'être conscients Qu'attendez-vous pour nous Sinon l'une des deux meilleures choses Tandis que nous Ce que nous attendons Pour vous Tandis que nous Ce que nous attendons Pour vous C'est que là Vous avez fait un cherchement De sa part De part non-mêmes Attendez donc Nous attendons aussi Avec vous Dépensez bon gré mal gré Jamais cela ne sera prêté de vous Car vous êtes des gens pervers Ce qui empêche leur don d'être agréés C'est le fait qu'ils n'ont pas créé Un laïs en messager Ils ne se rendent à la salade Que paresseusement Et qu'ils ne dépensent Dans les bonnes offres Contre cœur Et leur bien et leurs enfants Ça j'ai tellement vécu hier Se verser Je l'ai vécu à 14h hier L'enseigneur Que leur vie et leurs enfants N'étaient merveille poignes Allah ne veut par là Que le châtier dans la vie présente Que le voie rend Que nous donne l'âme En état de mépréhance Et les hypocrites Durent par Allah Qui sont vraiment dévotes Alors qu'ils ne le sont pas Mais ce sont des gens pleureux Qui trouvaient un refuge Des cavernes en souterrain Et se tourneraient donc Et si tu s'y fous C'est réabri d'abattus J'en ai parmi eux Qui t'écritique au sujet Des salades à quatre S'ils rendent les données Les voilà contents Mais si nous ne leur aient pas donné Les voilà plein de rancœurs Qui s'étaient contentés De ce qu'Allah leur avait donné Ainsi que son messager Et avait dit Allah nous suffit Bientôt Allah nous accordera Sa faveur De même que son messager C'est vers Allah Que va être notre désir Les sadakas ne sont destinés Que pour les pauvres Les indigents Ceux qui travaillent C'est dans les cœurs Qu'on peut gagner à l'islam L'affranchissement des joues Ceux qui sont lourdement Désir dans le sentier d'Allah Et pour le voyageur en détresse C'est ça Je l'avais vécu A l'avenir L'inécien C'est un décret d'Allah Et Allah étant un sain et sage C'est pas là C'est pas là J'en ai fait plus des belles choses De mon Seigneur Mais aujourd'hui Je n'ai vraiment plus J'ai jamais vu ça De mon Seigneur Ça c'est bien Mais arrête C'est bien Les amis Parmi ceux qui font du Torah au prophète Et lui Il est tout au reil Une oreille pour reproduire Un cran à Allah Et pour être un seul croyant Et utiliser une corde Pour ceux d'entre vous qui croient Ceux qui font du Torah Mais c'est à l'ordre Et particulièrement douloureux Ils vous durent par là Pour le satisfaire Alors qu'Allah et ceux qui sont messagers Les plus en droits Qui le satisfassent Qui sont vraiment croyants Les artistes en vérité Quiconque se pose à Allah Et à son messager Faudra le feu de l'enfer Pour éliminer éternellement Et voilà L'immense au propre Les hypocrites Traînent que l'on pas dit S'enturé Il saura faire des volants S'il y a dans l'enfer Moquez-vous Allah fera surgir Ce que vous prenez La préconçant de cacher Et si tu les interroge Il dirait très certainement Vraiment Une fusion que d'avoir des jouets Est-ce à Allah de se verser le problème Et ce messager Que vous vous moquez Ne vous excusez pas Vous avez bel et bien refait la foi Après avoir fait Si nous pardonnons une partie des vôtres Nous espérons cette partie Monseigneur Nous en châtillerons une petite note Pour avoir des filets criminels Les hypothèses hommes et femmes Appartiennent les hommes aux autres Et recluent leurs mains d'avarice Ils ont oublié Allah Et il les a alors oubliés En vérité Les hypocrites sont les perverses Je répète ces versets quand même important C'est le 77 Les hypocrites ont les femmes Appartiennent les hommes aux autres Comment les blâmables Et interdient leurs mains d'avarice Et recluent leurs mains d'avarice Ils ont oublié Allah Et il les a alors oubliés En vérité Les hypocrites sont les perverses Aussi hypocrites ont les femmes Et au mot créant Allah Apprenez le truc de l'enfer Parce qu'ils demeurent éternellement C'est suffisant pour eux Allah les amants Il y aura un châtiment permanent Il y aura un châle même De ceux qui vous ont précédé Non, non, je suis allé C'est pas mal C'est les gens avec vous Ils étaient plus forts que vous Plus riches et avaient plus d'enfants Ils jouaient de leur loi en ce monde Et vous avez joué de votre loi Comme ils ont joué Vos prédécesseurs de leur loi Et vous avez discuté à tout fait à travers Comme ceux que vous avez discuté Là verront leurs œuvres anéantis Dans ce monde et dans l'autre Et cela sont les perverses Est-ce que ne leur est pas parvenu L'histoire de ceux qui les ont précédés Le peuple de Noé, des Hades, des Tamud Et d'Abraham Des gens de Madiane Et des villes renversées Les messagers leur avaient apporté Des prêves évidentes Ce ne fut pas Allah Qui leur fait du tort Mais ils se firent du tort à eux-mêmes Les croyants et les croyantes sont allés les uns des autres Ils commandent le convenable Ils gardent le blamable A qu'on puisse la salat A suite la zakat Et oublier à Allah et à son messager Voilà ce dont Allah a fait en miséricorde Car Allah est puissant et sage Aux croyants et aux croyantes Allah a promis les jardins Sous les véhicules les russes Qu'ils y demeurent éternellement Et des demeures excellentes Au jardin d'Éden Du séjour permanent Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore Et c'est là l'énorme succès Ô prophète Lutte contre les mécréants Et nous y compris Sois rude avec eux L'enfer sera leur refuge Quelle mauvaise destination Ils jurent par Allah Ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré Alors qu'en vérité Ils ont dit la parole de la mécréance Ils ont rejeté la foi Après avoir été musulmans Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir Ils n'ont pas de reproche à faire Si ce n'est qu'Allah et ce que son messager Les a enrichis par sa grâce C'est tellement vrai S'ils se repentaient Ce serait mieux pour eux Et s'ils tournent le dos Allah les châtira dans douloureux Chapitre Naris Sibaïd Et dans l'au-delà Ils n'auront surtout ni à l'île ni se couvra Donc on ne peut pas sur moi Pour finir le dos Je te le dis Et parmi eux Il y en a qui avaient pris L'engagement envers Allah Si ils donnent de sa grâce Nous plairons certes les attaques Et seront du nombre des gens dégués Heureusement J'ai rencontré son appel J'espère qu'ils ont fini Et lorsqu'il leur donna de sa grâce Ils s'en montrèrent ravards Et tourneront d'eau En faisant vol de face Il a donc suscité Du coup prisé dans leur cœur Et cela jusqu'au jour Ils le rencontreront Pour avoir joli C'est qu'ils allaient promis à Allah Et pour avoir menti Ne savent-ils pas Qu'elle a connu leur secret La conversion confidentielle Qu'elle a connu parfaitement Les choses inconnaissables En effet Comme je l'ai dit Il y a des règles Tout être humain Ses gestes sont complètement Sont régides Par le Coran En permanence Même si c'est un sens de sage Même si c'est pas musulman Tout être humain Réellement C'est là qu'ils dérissent Leur calomis contre les croyants Ils font des amendes volontaires Et contre ceux qui voudraient Que leur peuple est mort Et ils se moquent à leur mort Ils se moquent à leur détrail Ils se moquent à Dieu Tu demandes pardon pour eux ou pas Mathieu Ou que tu ne demandes pas Et si tu demandes pardon pour eux 70 fois Allah me leur pardonnera point Et c'est parce qu'ils n'ont pas cru Allah et Allah sont messagers Et Allah ne dites pas Les gens vers vers Ceux qui ont été laissés à l'arrière Ceux qui ont été laissés à l'arrière Se sont réjouis de pouvoir rester chez eux À l'arrière du messager d'Allah Ils ont répuni à l'été par leur bien Et leur personne dans la santé d'Allah Et ont dit Ne partez pas au combat Pendant cette chaleur C'est exactement ça C'est le reproche aussi Qu'on m'a fait quand même Je suis parti de la gêne Au mois de juillet Je ne vais plus rien dire Le feu de l'enfer est plus intense en survers S'ils comprenaient Je suis tellement vrai Ils rient un peu Et ils pleurent beaucoup En récompense de ce qu'ils se sont acquis Les civilateurs amènent en route De ces gens-là Ils se demandent permission De partir au combat Alors dit Vous ne sortirez plus jamais en accompagné Et vous nous combattrez Plus jamais D'ennemis Avec moi Vous avez été plus content De rester chez vous la première fois Vous meurez donc souvent accompagné De ceux qui se tiennent à l'arrière Et ne fait jamais la salade sur l'un D'entre eux qui meurent Et ne se tiennent pas debout après Auprès de Saint-Henri Parce que nos patrons à l'arrière Et en sont étagés Ils sont morts C'était un camp de la revente Et que mille heures bien Et leurs enfants n'étaient merveilles Allah ne veut par là Que les châtiers Allah ne veut par là Que les châtiers de Sibak Ils rendent péniblement l'âme en notre temps Les oscres Les sourates Et révélés Croyant en la Et luttant en compagnie De son messager Les gens qui ont plus ou moins De combattre parmi eux Que le monde Les dispensés du combat Et disent Essayez-nous avec ceux qui restent Il leur plaire Pour le départ de combattants De demeurer avec celles Qui s'en restent à l'arrière La fleur entre les scellés Ils ne comprennent rien Mais le messager Et ceux qui ont cru avec lui Et ont lutté Avec leur lien et leur personne Se leur auront des bonnes choses Et ce sont eux qui réussiront Allah a préparé pour eux Des jardins Sous lesquels coulent les ruisseaux Pour qu'ils y demeurent éternellement Voilà les noms de succès Et parmi les bédouins Certains sont venus demander De les dispensés Du combat Et ceux qui ont menti Allah et à son messager Sont restés chez eux Le châtiment douloureux Affigera les mécrits en l'entre Nulle greffe Sur les faibles Ni sur les malades Ni sur Ceux qui ne trouvent pas De quoi dépenser Pour la cause d'Allah S'ils sont sincères Envers Allah et son messager Pas de reproche Contre les bienfaiteurs Allah est pardonnés Et nous récordions Pas de reproche Non plus à ceux Qui versent de trouver Pour que tu leur fournisses Une menture Et à qui tu dis Je ne trouve pas de menture Pour vous Ils retourneraient Les yeux débordants de larmes Tristes de ne pas trouver De quoi dépenser Il n'y a de voie de reproche Vraiment que contre ceux Qui demandent d'être dispensés Alors qu'ils sont riches Et leur paix de demeurer Avec celles qui sont restées A l'arrière Et Allah a assélui leur coeur Ils ne le savent pas Il vous présente des excuses Quand vous revenez à Eudi Ne présentez pas d'excuses Nous ne vous croyons pas Allah nous a déjà informés De vos nouvelles Et Allah verra Votre frère Ainsi que votre messager Ainsi que son messager Puis vous serez ramenés Vers celui Qui on est bien L'invisible et le visible Et alors il vous informera De ce que vous faisiez Ils vous feront Des serments par Allah Quand vous êtes de retour vers eux Afin que vous passiez Sur leur tort Détournez-vous d'eux Ils ont mis au lieu Et leur refuge est l'enfer En rétribution Ne suffit d'acquérir Il est là Si vous avez une forme Si vous m'aider Parce que je vais connaître Je vais faire un aller-retour Sur un verre Merci 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 Ils vous font des serments Pour se faire agréer de vous Même si vous vous agréer Allah n'agrée pas Les gens pervers Les bédouins sont plus Emperçus dans la rame J'ai fait la récourcité Et plus encarnent Et connaître les principes Qu'Allah a révélé A son messager Et Allah est omniscient Et sale Parmi les bédouins Certains prennent leurs dépenses A l'aumône Ou à la guerre Comme une chargonne erase Et attendent pour vous Un revers de fortune Que le malheur retombe sur eux Allah est odiant Et omniscient C'est l'autre Parmi les bédouins Croant Allah Et au jour dernier France Et qu'ils dépensent Comme moyen De se rapporter d'Allah Et après de bénéficier Des invocations Des messagers C'est vraiment pour un moyen De se rapporter d'Allah Et Allah les admettra En sa miséricorde Car Allah est pardonneur Et miséricordieux Les tout premiers croyants Parmi les immigrés Et auxiliaires Et ceux qui Sont suivis Dans un beau comportement Allah les agré Et ils l'agré Il a préparé Au voeu des jardins Sur lesquels couler Les russes où ils vous démarreront Éternellement Voilà l'énorme succès Et parmi les bédouins Qui vous entourent Il y a des hypocrites Tout comme une partie Des habitants de Médine Ils s'obstinent dans l'hypocrite Et tu ne les connais pas Mais nous les connaissons Mais les châtirons de froid Puis ils seront ramenés Vers un énorme châtiment D'autres ont reconnu D'autres ont reconnu leur péché Ils ont mêlé De bonnes actions À d'autres mauvaises Je ne sais plus Car Allah accueille le repentir Car Allah est pardonneur Et miséricordieux Et tant que je parle aussi De ce qu'à leur enseigneur Je relève de leur bien Les sadakas Par l'accueil Et puis les purifier Les bénis Et puis pour votre terre Et puis pour votre étude Pour eux Et Allah est l'ordinaire Et l'ambicien Ils ne savent pas Que c'est Allah Qui accueille le repentir Tout à l'heure Et qui reçoit les sadakas Et qu'Allah est l'accueillant Repentir et les miséricordieux Oeuvrez car Allah Va voir votre oeuvre De même que son messager Et les croyants Vous serez ramenés vers celui Qui connaît bien l'invisible Et l'invisible Alors qu'il vous informera De que vous faisiez Et d'autres sont laissés Dans l'attente De la décision d'Allah Soit qu'il les punisse De la terre Mais on n'a jamais parlé Sur les élus d'aujourd'hui Monseigneur Ceux qui ont éduqué Une mosquée Pour en faire un mobile De rivalité D'un pété De division Entre les croyants Qui la préparent Pour celui qui Auparavant Avait combattu Allah Et son envoyé Et jure en disant Nous ne voulions que le bien Cela Allah atteste Qu'il manque Qu'il manque Vous ne serez jamais Dans cette monsté Car une mosquée Fondée dès le premier jour Par le répète De la mosquée D'ailleurs Monseigneur Quand l'ombre S'arrête sur le livre C'est toujours aussi Un signeur Je ne tienne jamais Dans cette mosquée Car une mosquée Fondée dès le premier jour Sur la piété Et plus digne Que qui tienne debout Pour étrier On trouve les gens Qui aiment bien Se purifier Et Allah aime Ceux qui se purissent Lequel est plus méritant Est-ce celui Qui a fondé Son édifice Sur la piété Et la commande Allah Ou bien Est-ce celui Qui a placé Les assises De sa construction Sur la bord D'une falaise croulante Et qui croue là Avec lui Dans le feu De l'enquête Et Allah n'évite pas Les gens en vie La construction Qu'ils ont édifiée Sera toujours Une sorte de doute Dans leur cœur Jusqu'à ce que Leur cœur se déchire Et Allah est comme Il tient en page Il tient en page Il tient tous Tous les édifices Sans se mentent Dans notre première Terre qui a lâché C'est des croyants Leur personne et leur bien En échange du paradis Ils combattent Dans le sentier d'Allah Ils tuent Ils se font tuer C'est une promesse authentique Il a prise lui-même Dans la Torah L'évangile et le problème Et qui est tout Sous-tout Il tient à son engagement Réjouissez-vous Donc de l'échange Que vous avez fait Que vous venez de faire Et c'est là Le très grand succès Ils sont ceux Qui se reforment Qui adorent Qui louent Qui parcourent la terre Ou qui gênent Qui s'inclinent Qui se proscèment Qui commandent les convenables Et interdissent les blanables Et qui observent les lois d'Allah Et qui vont à notre croyant Il n'appartient pas Aux prophètes Et aux croyants D'un pavé Le pardon en croyant Pour sa terre Je suis ici Des parents Alors qu'il est rédéparé Cernan Qui sont les gens de l'encore Abraham Demande la pardon En faveur de son père Pas fausse J'ai une promesse Je lui avais faite Mais dès qu'il est apparu Clairement C'est un ami d'Allah Il avait sa gloire Abraham était cerf Plein de sollicitude Et indulgent Allah n'est point A égarer un peuple Après qu'il les a guidés Jusqu'à ce qu'il aurait montré Clairement Ce qu'il aurait dit Car Allah est omniscient Je lui avais fausse Jusqu'à ce qu'il aurait montré Jusqu'à ce qu'il aurait montré Jusqu'à ce qu'il aurait montré Au moins difficile Après que les whoops Et un groupe d'entre eux Était sur le point de délivrer Et c'est exactement ce que j'ai écrit Dans mon poème Enfin dans mon écriture automatique Et la dernière vidéo Avant celle-ci Allah a accueilli le repentir des prophètes Et il pensait qu'il n'y avait D'autres refuges Auprès de lui Puis il avait le repentir Pour qu'il revienne à lui Car Allah et Laconia Au repentir Et quand on les a les corrigées Jusqu'à ce qu'il a mentionné A vous qui croyez Qu'il n'y allait Soyez avec les dérits Il n'appartient pas aux habitants De la vie Nous on bédouine Sorsque pour deux Ils s'ennaient loin derrière Comment ça gêne ? Jusqu'à ce qu'il a dit Mais je veux dire C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi Qu'il a dit que la vie Est-ce qu'il a dit Que les croyants Sorsque les croyants Et les voyagers Car ils ne trouveront Ni soir Ni faibles Ni faibles Ni faibles Dans le sens de Allah Ils ne trouveront Aucune terre En provoquant La colère Ils n'obtiendront Aucun avantage Sur les anémites Tant qu'il leur soit écrit Pour cela Les croyants n'ont pas Aucune carte Oh vous vous croyez, combattez ceux de mes cléants qui sont en train d'eux, et qui trouvent la vérité en eux, et ça fait qu'à l'être avec le cuir, et quand une saura tes révélés, il y en est parmi eux qui te dit, quel est celui d'entre vous dont elle peut croître la foi ? Quant aux croyants, elle te sert de croître la foi, et que ça vous réjouisse. Ah mais c'est bon ça. Et quand à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une frugie du raveur se dire, et ils meurent dans la mécréhente, ne voit-ils pas que chaque année on les éprouve une à deux fois ? Malgré cela, ils ne se repentent ni ne se souviennent, et quand ils saura tes révélés, ils se regardent les uns les autres et disent, et que vous voit-ils, plus ils se détournent, qu'à l'âge détournent leur père. Puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Certes. Un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd les difficultés que vous subissez, qui est pleine de souhaits-il pour vous, et combat ses saints et miséricordieux envers les croyants. Alors, si ce détourne, il dit, à la magie suivie, il y a des divinités que lui, alors lui, je place ma conscience, c'est le Seigneur du Croix d'Immense. Je peux juste me faire reprendre. Je pense que la famille de Mrams, le dernier, pour le passage, le final, il vit dans une force, incroyable, marrant vécue. Je ne pouvais pas savoir avant, je l'ai vu avant, mais après j'ai vu. Donc, vous verrez, il y a d'autres pensables. Pour le moment où j'ouvre la table, c'est revenu ensemble à la magie. Enfin, on est ici. Donc, c'est la puissance du croix. Voilà, et c'est exactement ce qui m'a arrivé, le Vingue en plus, c'est une merveille. Le Vingue, le Vingue, la connu des difficultés que j'ai traversées. Moi si, comme chaque mois, je me le fais. Combien vous touche et s'en a plus ? C'est le verset à partir du verset 120 de la famille de Mran. Combien vous touche et s'en a plus que mal vous atteigne ou s'en résine? Si vous êtes en durant et pire, M'Homme en vivant ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tous ceux qu'ils font. Le verset 120 de la famille de Mran, je suis parti le 21 juillet maintenant. Lorsqu'un matin, tu tuerais ta famille pour assurer aux croyants du point de départ et Allah est au bien des policiers. En deux de vos gros suongères à pécher alors qu'Ala est en ralli à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent passer la confiance Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humilié preniez Allah donc afin que vous fassiez reconnaissance vers 124 Allah vous a bien donné la victoire lorsque vous étiez croyant ne vous suffisait pas que Votre Seigneur vous fassiez ça en ranède et trois milliers d'anges mais oui, si vous êtes en durant et que les ennemis vous assaillent immédiatement Votre Seigneur vous enverra en force un millage marqué d'Islamicement car j'ai bien vécu au travail quand j'étais à mon entrée autant en septembre comme moi en septembre encore plus vers 126 et pour que vos cœurs s'en rassurent la victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage pour en éantir une partie des mépréens on peut les humilier par la défaite et puis la retourne donc déçue c'est vrai, il y a un sourire il y a une force c'est vrai c'est vrai Juna aucun part dans l'ordre divin Allah c'est de repentir en l'embrachant des lames qui les châtisse car elles sont bien et bien justes Allah appartient tous les pays sur la terre ils parlent, ils veulent et ils font ce qu'ils veulent et Allah est pardonnés les remisérés par Dieu aux les croyants ne pratiquez pas l'usure en multiplier et en démésurant votre capital Et craignez Allah quand vous réussissez. Ils viennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Qu'est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah ? Et qui ne persistent pas sûrement dans la mal qu'ils ont fait. Cela on pourrait comprendre le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sur les coulées russes, où ils aimeraient terminement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Avant, vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui ont fait les prophètes de mon père. Voilà un exposé pour les gens induits d'une exhortation pour les cieux. Pour les cieux, ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs sur vos vrais croyants. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi un ami. Ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, qui choisit parmi vous les martyrs, et Allah n'aime pas les injustes. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et à la néantité de mon père. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah n'y prenne pour vous, ceux qui luttent et qui sont endurants ? Bien sûr, vous soutiez la mort avant de la rencontrer. Or, vous l'avez vu, certes, tandis que vous regardez. Mohamed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc aussi et était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment près de terminer. Quiconque veut la récompense d'ici bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bien tous les reconnaissants. Combien de prophètes ont combattu en compagne de beaucoup de disciples matures ? Et s'ils ne fichirent pas à quoi de ce qu'ils atteignent dans le sens d'Allah ? Ils ne fichirent pas et ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Et s'il n'y a que cette parole, Seigneur pardonne-nous, Seigneur vraiment pardonne-nous nos péchés ainsi que nous excédons nos comportements. Affermez-nous pas et donne-nous la victoire sur les gens des créants. Allah donc pardonne-nous la récompense d'ici bas ainsi que la récompense de l'au-delà. Et Allah aime les endurants faisant. Oh les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Les étalés à votre matrice, le meilleur de ces coureurs. Nous allons jeter les froid dans les pères de mes créants qu'elles ont associé à Allah, les idoles, sans aucune phrase, descendue de sa part. Le feu sera leur refuge qu'elle mourit ces jours parce qu'ils vous aiment juste. Et certes, elle a tenu sa promesse envers vous quand, par sa permission, vous les fiez sans relais jusqu'au moment où vous avez fléchi, vous vous êtes discuté à propos de leur donnée, et vous avez désobéi après qu'ils vous eent montré la victoire que vous aimez. Tout ce qui m'est arrivé, même ici, à Avignon, au travail, mon enseigneur. Alors je ne vais pas y toucher. Il n'y a pas que de reconnaissance, mais... Il est sûr que c'est un peu fermé. Rappelez-vous quand vous fiez sans vous retourner vers personne, c'est pendant que derrière vous, le messager vous appelait. Alors il vous impligeait angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Il y a là, il partait dans le coin de ça, où ce que vous faites. Je vous ai vraiment vécu plusieurs fois ce vers ce que vous aimez. Puis il fait distance sur vous, après l'angoisse et la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieste pour elle-même, et avait des pensées sur la non-conforme à la vérité. Des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire ? L'affaire tout entière est à elle-là. Ce qui ne te révèle pas, il est caché en elle-même. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, dit-il, nous n'aurions pas été tués ici. Ici, vous étiez dans vos maisons. Ce pour qui la mort aurait été décreté serait sorti pour l'endroit où la mort est attendée. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît bien ce qu'il y a dans les cœurs. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontraient, c'est seulement le diable qui les a fait broncher, à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais c'est certes Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonné, rien d'indulgent. Ô les croyants, ne soyez pas comme ces médecins qui dirent à propos de leur frère partie en voyage ou pour combattre, si ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et n'auraient pas été tués. Elle a enfin suivi de regrets dans leur cœur. C'est à là que donne la vie et la mort. Et elle observe bien ce que vous faites. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah ou si vous mourrez un pardon de la part d'Allah et une miséricorde, valent mieux que ce qu'ils amassent. Si vous mourriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous ferez rassembler. Je prépare quelques miséricordes de la part d'Allah que tu, avec Mohamed, a été si doux envers eux. Et si tu essaies le risque de faire dur et que tu serais en fuite ton entourage, pardonne-leur donc, et me sors pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-leur à propos des affaires. Une fois que tu te décides, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font conscience. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Si vous abandonnez, qui donc après lui vous secourra ? Personne. C'est à Allah qu'il faut en faire confiance. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du disin. Comme s'en approfri, viendra avec ce qui se sera approprié au jour de la résurrection. Alors à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis. Et ils ne seront point nés. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui que tu es en cours ? Le pauvre d'Allah, son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! Ils ont des grades différents auprès d'Allah. Et Allah observe bien ce qu'ils font. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez un métager de parmi eux-mêmes qui leur écrivent se verser les purifier et leur enseigne le livre à la sagesse, bien qu'ils fissent auparavant dans un égarement évident. Pourquoi quand un malheur vous atteint mais vous en avez déjà dit s'intigir le double ? Vous dites où viennent ceux-là ? Pourquoi en l'air ? Vous imaginez de vous-même certains d'aïs comme nippotants. Ce que vous avez suivi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah. La fait qu'ils distinguent du croyant et qu'ils distinguent des hypocrites. On avait dit à ce s'il venait combattre dans le sens d'Allah ou repousser l'ennemi et dire bien sûr que nous suivions si nous étions sûrs qu'il aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là tout près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur et Allah fait fort bien de ce qu'ils cachaient. Ceux qui sont restés dans leur croyier dire à leur frère s'ils nous avaient obéi ils n'auraient pas été tués. Écartez donc vous de la mort si vous êtes véridiques. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sens d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. Ils sont ravis que ceux qui sont restés derrière eux ne les ont pas encore rejoints et qu'on ait trompé une crainte et ne seront point affichés. Ils sont ravis d'un bien fait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. C'est tellement vrai. Ceux qui croient qu'à peine les déçus répondirent à l'appel d'Allah et du messager il y aura une nombre de récompenses pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la fiété. Certes, ceux auxquels l'ont disé les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela a cru leur foi et dire Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. C'est ce qui m'arriva aussi. Là, c'est bon. Je vais essayer d'avoir comme ça. Je vais essayer de faire mon retour. Ils reverrent donc avec un bien fait de la part d'Allah une graphe. Une mâle ne les toucha et ils suggèrent ce qui satisfait à l'heure et Allah est détenteur d'une graphe humaine. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux. Mais ayez peur de moi si vous êtes croyant. Nehro Mohamed Aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils n'iront à rien à Allah. Allah tient à leur assigner aucune part des guénieurs au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui auront trop fait la croyance contre la mécréance ils n'iront à rien à Allah. Et pour eux, un châtiment douloureux. Et ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons, un délai c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché. Et pour eux, un châtiment avélissant. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en laillant ses messagers. Et si vous avez la foi à la piété, vous verrez alors une énorme récompense. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'elle a leur don de par sa grâce ne prennent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des sujets de la terre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le soleil est là et on ne peut pas dire que c'est le soleil si la lumière est concrètement. Le soleil est là-bas. Allah a très certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes. Nous leur dirons goûter au châtiment de la fournaise. Cela cause ce que vos mains ont accompli antérieurement car Allah ne fait point de le tort aux serviteurs. Ceux-là même qui ont dit vraiment Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté d'offrande que le feu consomme. Les messagers avant moi vous sont certes venus avec des preuves et avec ce que vous avez dit demandez. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques ? Si tu traites de menteur des prophètes avant toi ont certes été traités de menteur et j'étais venu avec les preuves claires. le psaume et le livre lumineux. Tout homme goûtera à la mort mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière attribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis à faire réussir la vie prédomée n'est qu'un objet de justice trompante. Certes, vous serez éprouvé dans vos biens à vos personnes que ce soit vous entendrez de la part du sac et du livre que vous avez en vous et de la part du sociétaire beaucoup de propos désagréables mais si vous êtes en durant et puis vous voilà bien la meilleure résolution à prendre à l'appris de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le certes aux gens mais ne le cachez pas mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Je pense point que cela qui exulte. Je pense point que cela qui exulte. Je pense point que cela qui est vide de ce qu'ils ont fait et qui aime ou qu'on les louvre pour ce qu'ils n'ont pas fait n'est qu'un homme qui trouve un échappateur au châtiment pour eux il y aura un châtiment douloureux. A Allah appartient le royaume des sujets de la terre et Allah est omnipotent. Ils vont tremblement et ils ont conversé versé. En vérité dans la création des sujets de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui debout assis couchés sur leur côté invoquent à l'âme et méditent sur la création des sujets et de la terre disant à notre Seigneur tu n'as vraiment pas créé cela en vain gloire à toi garde-nous ton Seigneur du châtiment du cœur Seigneur tout comme tu fes entrer dans l'intérêt tu le couvres vraiment d'ignes en ligne et pour les injustes il n'y a pas de ce qu'on va Seigneur nous avons entendu de l'appel de celui qui a ainsi appelé à la foi croyant en votre Seigneur et dès lors nous avons cru Seigneur pardonne-nous nos péchés efface de nous nos méfaits place-nous à notre mort avec les gens des biens Seigneur donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers et ne couvrons pas d'ignes en ligne autour de la résurrection car tu ne manques pas à ta promesse le Père Seigneur les a alors exaucés disant en vérité je ne laisse pas perdre en vérité je ne laisse pas perdre le bien que tu font par nos voies faits par nos femmes car vous êtes les uns des autres ceux donc qui ont immigré qui ont été expulsés de leur demeure qui ont été persécutés dans mon chemin qui ont combattu qui ont été tués qui tiendraient certes pour expier leur mauvaise action je les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux comme récompense de la part d'Allah quant à Allah je ferai de lui la plus belle récompense c'est un tablice point la versatilité pour la proctérité dans le pays de ceux qui sont infidèles qui être jouissante qui leur refusera l'enfer et quelle détestable couche et quant à ceux qui craignent leur Seigneur ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement un lieu d'accueil de la part d'Allah et ce qui dit auprès d'Allah est meilleur pour les pieux il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et ceux qu'on a fait descendre vers vous et ceux qu'on a fait descendre vers eux ils sont humbles envers Allah ils sont humbles envers Allah ils ne rambent pas les vertus d'Allah à vie de prière voilà c'est le récompense qu'on fait de la Seigneur en vérité Allah est prompt à faire les pommes oh les croyants soyez endurants incitez-vous à l'endurance je l'étais constamment contre la lignée prenez Allah afin que vous réussissiez de la Seigneur pour la fête je vais le voir envers la fête je vais regarder si il est vrai je pense que tu dirais mon Seigneur pardon c'est à moi d'être le congé mais à Rome mon frère est plus éloquent que moi bien nécessairement mon frère mais qui en effet bien plus éloquent que moi envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer envers la cité je crains vraiment mon Seigneur qui ne mettrai de mandeurs en vérité je crains vraiment mon Seigneur qui ne mettrai de mandeurs en vérité à l'alurgie nous allons par ton frère forticher ton bras et vous donner des arguments irréfutables ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes et nos miracles vous deux et ceux qui vous ont suivi seront des vainqueurs puis comme on y va avec nos produits hésitants de dire ce n'est là que de la magie qui a inventé jamais nous n'avons entendre parler de cela chez nos premiers ancêtres Monseigneur qu'on est mieux qui est venu de sa part avec la guidée et à qui appartiendra des marches mais vraiment les justes ne réussiront pas les phareaux ont dit aux notables ils ne connaissent pas de dignité pour moi tant que moi amam allume-moi du feu sur l'argile qui pense que moi une tour peut-être alors monterai-je jusqu'au dieu de Moïse je pense plutôt qu'il y ait du nombre des menteurs et il s'en fait d'orgueil sur terre ainsi que ses soldats sans aucun droit et il pense qu'il ne serait pas ramené vers nous mais il s'est mis donc ainsi que ses soldats il ne serait pas dans les flots regardons ce que il peut devenir des injustes il s'est mis donc il va se voir après le récit verset 34 je pense à m'arrêter après la fin du livre le film 2 les dirigeants qui appellent les gens du feu au jour de la résurrection ils ne seront pas secourus mais les films suivent dans cette vie si bas d'une malédiction au jour de la résurrection ils seront parmi les homies nous avons en effet donné le livre à Moïse après avoir répéré les anciennes générations en tant que preuve illuminante pour les gens ainsi que l'idée miséricorde afin qu'ils se souviennent ce n'était pas sur le versant voici du Sinaï quand nous avons décrit les commandements à Moïse ce n'était pas parmi les témoins nous avons fait naître des générations dont l'âge est prolongé ce n'était pas non plus résident parmi les gens de Madiane et leurs résidents au verset mais c'est nous qui envoyons les messagers et tu n'étais pas au flanc du mentor quand nous avons appelé et tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur c'est vrai c'est tellement vrai pour avertir un peuple à tenir l'avertisseur avant toi d'être venu afin qu'ils se souviennent si un malheur les atteignaient en rétribution c'est ce que leurs propres mains avaient préparé si un malheur les atteignaient en rétribution c'est ce que leurs propres mains avaient préparé ils diraient Seigneur pourquoi nous n'avons-tu pas envoyé un messager nous avons alors suivi des versets nous avons été croyants mais quand la vérité leur est venue de notre part ils ont dit si seulement ils avaient reçu la même chose que Moïse est-ce qu'ils n'ont pas nié à ce qu'auparavant tu as apporté à Moïse et lui dire deux magies se sont mutuellement soutenus et lui dire nous n'avons pas en aucune apportez donc un ivre au mandala que ce soit néargible chez ces deux-là et je suivrai je le suivrai si vous êtes des véridiques ici ne te réponde pas faire savoir que c'est seulement la passion qui le suive et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une idée Allah ne dit vraiment pas les gens injustes nous leur avons déjà exposé la parole le Koh-ren afin que se souviennent ceux à qui avant lui le Koh-ren nous avons apporté le livre de croix et quand on leur reçut qu'ils disent nous croyons ceci est bien la vérité maintenant notre Seigneur déjà avant son arrêté de la situation croyons 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 croyons